Musique Merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, petite exception, j'ai voulu faire une bonne action. J'ai été contacté sur mon Facebook par un ancien candidat de l'amour est dans le pré. Vous savez, cette émission sur M6 où des campagnards célibataires isolés qui ont parfois des gueules de tueurs en série viennent trouver l'âme sœur. Voilà, je ne connais pas cette émission mais je dois reconnaître que la démarche de ce monsieur que je ne connais pas m'a touché. Il m'a demandé s'il pouvait venir faire une déclaration d'amour en direct et donc lire une lettre qu'il s'apprête à envoyer à quelqu'un qu'il aime comme un fou. J'ai pensé qu'à la veille des fêtes, c'était plutôt chouette de laisser s'exprimer l'amour. Alors, je dois vous dire que j'ai pris un risque puisque je ne le connais pas physiquement mais bon, sans risque, la vie ne vaut d'être vécue. Si vous voulez bien le faire rentrer sur le plateau. Applaudissements pour ce monsieur. Au putain, la gueule. Ne lui faites pas peur, s'il vous plaît. Venez monsieur, il est impressionné, c'est normal. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit, messieurs, dames, Francis Holm. Non, pardon, excusez-moi, excusez-moi. Il lui ressemble tellement, merde. Robert Platane, venez Robert. Il a eu le trac, là, je... Venez, venez Robert, installez-vous, allez-y, lâchez tout d'un coup, ça va vous faire du bien. Soufflez un coup, allez-y, Robert. Merde, putain, la gueule du mec. Bon, alors, euh... Merci David, c'est bien gentil. Ben, quand on peut aider, putain, je suis désolé, pour tout. Bon, alors, euh... Non, parce que, euh... Vous avez les relations les plus proches que j'ai depuis quelques années, si, avec des animaux de compagnie. Oui, d'accord, n'en dites surtout pas plus, Robert, merci. Alors, à qui vous voulez... Merde, je suis désolé pour tout. À qui voulez-vous adresser votre lettre ? À Audrey Poulevard. Ah oui. Oui, 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 ben, bon, ben, ouais, 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 voilà. Bon, ben, ok, ben, tentez votre chance, ben, allez-y, hein, de toute façon, ben, là, on y est, hein, bon, voilà. Alors, cher Audrey, comme, euh, comme, euh, comme quelques... Allez-y, allez-y, lâchez tout d'un coup. Comme quelques centaines, voire plusieurs milliers d'hommes, après avoir entendu l'annonce de votre séparation avec Arnaud Montebourg, je me suis immédiatement dit, chouette, vous êtes un fait libre, j'ai mes chances. Ah oui ? Ben, là, ouais, ouais, là, je pense que là, ouais, ouais. Bon, ben, alors, oui, alors, continuez, n'hésitez pas, je dis, là, il faut y aller maintenant combien ? Je ne vais pas vous mentir, votre union m'a toujours paru comme un manquant d'harmonie, comme une sorte de plat mal préparé. Pour moi, l'union Montebourg-Poulevard, c'était un peu le mariage de la saule meunière et du baba au rhum. On nous dit que c'est bon, que c'est une nouvelle recette de grand chef, mais quand tu la goûtes vraiment, tu finis par aller la gerber aux toilettes. En cachette pour pas vexer le tuisinier, ah, 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 ah. Ah oui, y a le rire en plus, c'est bien ça. Ben, bref, vous avez annoncé vous-même votre séparation à l'AFP, j'en profite pour annoncer notre union en direct, je fais fin de terre. J'espère que ça ne vous dérange pas. Eh oui, le rire, il est bien souri. Vous avez dit que vous pensiez que votre ex-compagnon allait revenir, il n'est pas revenu, moi je ne suis jamais parti, alors que vous ne m'avez jamais vu, c'est que vous avez vraiment des bientés parfois. Vous avez besoin d'un homme qui vous tient à l'aise, Audrey. Toutes vos activités médiatiques vous ont monté à la tête, c'est pour ça qu'il est temps que vous deveniez femme au foyer, et même mieux que vous deveniez une femme à la ferme, là où j'habite, en pleine campagne. Bon, Robert, on va, oui. Avec moi, je vous promets une vie de paysanne du 19e siècle. Vous allez apprendre à faire la récive à la main, le tricot et à cuire le ragoût, parce que quand je rentre du travail, j'ai faim. Vous allez aussi laisser tomber ses lunettes en écailles de tortue à 15 000 euros. Nous, les tortues, c'est dans l'aquarium du petit dernier qu'on les met, on se les fout pas sur la tronche, c'est ridicule. 15 000 euros, la paire de lunettes, ça fait cher pour lire des conneries sur un prompteur. Bref, je vais vous remplacer vos tortues ninja oculaires par des affleux loups. Deux paires pour le pilule avec monture interchangeable, ça sera largement suffisant pour ramasser les patates dans le châne. Bon, alors, Robert, on va vous remercier pour tout, c'est super. Je vais vous réapplacer les vraies valeurs que vous avez perdues en côtoyant ce milieu médiatico-politique. Avec moi, vous ne perdez pas au charge. Déjà, vous quittez le corps flasque d'un énarque pour découvrir celui robuste d'un viking. Oui, merci, Robert. Ça va vous faire du changement, c'est moi qui vous le dis. Le changement, c'est maintenant. Niveau dépressionisation, vous allez le sentir au niveau des oreilles. Oui, merci, Robert. Lui, il vous faisait miauler. Moi, les femmes, je les fais blâmer. Fini aussi votre poste de directeur à chef des inconductibles. Trop parisien, trop bobos, trop... Je crasse, j'ai rien à tout. Trop loin des vraies considérations des Français. Là où nous habitons, il y a un très beau journal local qui s'appelle le Trouduc. Avec mon réseau, si vous êtes sages, je parle au patron du journal pour qu'il laisse écrire les fiches cuisine de temps en temps. Bon, allez. Oui, ben voilà. Allez, on va y aller. On va y aller. Voilà, voilà, voilà. Merci pour tout, Robert. Non, je n'ai pas terminé, tu as fini, tu fermes ta gueule, maintenant. Non, je n'ai pas fini, putain, j'ai l'intérêt, je suis là. Tu fermes ta gueule, Robert. Casse-toi des grans, je vais lui dire. On est les deux temps. David Salle. David Salle au Point-Virgule à Paris. Vous pouvez le voir du mardi au samedi. Sous-titrage ST' 501